Chères mauriciennes, chers mauriciens, chers amis, au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2024. Une très bonne année pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite d'abord une bonne santé, qu'elle ne soit pas un sujet d'inquiétude, mais plutôt une opportunité d'agir librement. La réussite ensuite, puissent tous vos projets être couronnés du succès que vos efforts méritent. Le bonheur enfin, chacun de nous aspire à vivre heureux, en sécurité et paisiblement, c'est légitime. Et soyez sûr que votre vie, ses élus et ses agents font et feront tout pour rendre agréable votre vie de mauricien. Et pour Saint-Maurice justement, que peut-on souhaiter ? Ah, les projets ne manquent pas. Pour autant, il faut regarder les difficultés en face. Nous serons raisonnables, nous serons responsables, comme nous l'avons toujours été. Nous saurons adapter nos ambitions à nos moyens. Et bien sûr, conjuguer avenir et patience. Que 2024 fasse donc de Saint-Maurice une ville encore plus durable, c'est-à-dire encore plus vertueuse pour notre environnement et pour l'avenir de notre planète. Chacun de nous est comptable du monde que nous laisserons aux générations à venir. Aussi, pouvons-nous nous réjouir ensemble de l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal par le Conseil de territoire Paris-Est-Marne-et-Bois le 12 décembre. Il va préserver nos espaces naturels et votre cadre de vie pendant de très nombreuses années. Et que notre ville en 2024 soit aussi plus attentive à tous les siens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur difficulté. A nous de répondre mieux encore à ce que vous attendez d'un service public communal moderne, solidaire et efficace. En 2023, par exemple, avec plus de 5000 visiteurs, notre mairie annexe et notre espace France Service ont su apporter conseils et réactivité au plus grand nombre. Que notre ville soit enfin plus sportive, Jeux olympiques et paralympiques oblige. Nous y travaillons avec, dès 2024, de nouvelles avancées en termes de proximité et de confort. Dans la droite ligne de ce que nous avons réalisé en 2023, avec ce magnifique espace sportif qui porte le nom d'une championne et d'une femme d'exception, Laetitia Gouapé. Une ville plus sportive, plus attentive, plus durable, voilà ce que 2024 doit être pour Saint-Maurice. Avec le conseil municipal, j'aurai l'occasion de vous accueillir le mardi 9 janvier à 19h, espace de la Croix, lors de notre traditionnelle cérémonie des voeux. Je vous y présenterai nos projets et nos ambitions pour Saint-Maurice. Puisse cette nouvelle année nous donner encore plus de raisons d'aimer y vivre. Très bonne année à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada